bonjour bonjour à tous sur le viking on se retrouve aujourd'hui sur planète zoo pour la suite de notre aventure sur ce jeu extraordinaire qui est vachement cool qui est vachement cool après avoir construit cette enclos flamant rose au coeur d'un canyon incroyable un petit canyon nous allons enchaîner pour inciter les gens à partir par là parce que pour l'instant ils n'ont pas envie de venir donc on va essayer de faire en sorte qu'ils avancent 1 on va leur donner envie d'avancer nous sommes toujours en live twitch bonjour à bebeu sam gil jeff gremsart dibugo crumble bonjour tout le monde bonjour tout le monde oui je me suis fait j'ai fait un petit fail j'ai lancé la vidéo et j'ai changé le jeu enfin j'ai changé de jeu je me suis trompé dans le nom du jeu bref on est parti on enchaîne alors incitation des gens à traverser l'enclos flamant rose peut-être nous faudrait-il plus de flamant rose à peut-être qu'est ce qui se passe ici déjà problème d'électricité un élément éducatif sans vendeur pas d'électricité pour le service parce que ça m'arrange c'est pas vraiment ça m'arrange pas vraiment ça appeler un mécano appeler un mécano ça c'est un petit peu chiant je vous le cache pas bon ça on s'en fout le courant qui qui s'use comme ça c'est c'est un peu un peu frustrant j'ai beau j'ai beau avoir fait en sorte normalement qu'ils viennent tous les six mois un an là j'ai pas changé à ça peut-être pas enregistrer je l'ai peut-être fait après après les bugs je met chaque mois tu vas venir tous les mois on n'a pas envie de perdre du temps et vous tous les trois mois et c'est pas suffisant tout est visite routine tous les trois mois de temps depuis la dernière visite deux ans et qu'est ce que c'est est ce qu'ils peuvent respecter un petit peu ce que le patron demande ou comment ça se passe bref insupportable tellement beau tout onzo bravo merci beaucoup merci beaucoup salut c'est ma première fois sur ton live merci beaucoup au rôle viking bienvenu j'aime beaucoup le pseudo je cache pas que alors on est parti ça c'est avec un plat il serait corrigé un animal décédé écoute ça fera à manger et un animal qui a faim et bien écoute je vais te donner du zèvres du coup est ce que tu aimes bien le zèvres je ne sais pas mais mais ce sera pas mal alors on a téléchargé dans le workshop un petit un petit plan un petit plan pas mes plans steve workshop un petit plan america entrant qui avait l'air plutôt plutôt sympa nord america entrant voilà c'est ça c'est pas un grand ça ça c'est pas un grand contrairement à celui là qui est un peu voilà il est un peu grand quoi en plus on voit pas trop ce qui écrit même si c'est cool c'est vrai que c'est pas mal c'est vrai que c'est pas mal ah c'est pas dégueu ou alors on fait un une combinaison on fait une combinaison des deux on peut tenter une combinaison des deux parce que là l'objectif du coup c'est qu'ici on va mettre des magasins 1 ou dans la suite histoire que les gens avancent et après on va faire l'entrée et derrière l'entrée on va mettre un enclos bison 1 donc on va salut api ouais je vais combiner les deux 3000 plus 800 ah oui ça coûte cher quand même au niveau budget on n'est pas faux je pense que je vais laisser passer un petit peu le temps histoire de voir si si tout se passe bien et histoire de faire rentrer un peu d'argent je vais au moins poser ça de manière à ce que on se dise bien c'est quand même plutôt pas non mais tu vois c'est le problème en vrai c'est le problème c'est qu'on voit pas l'écriture quoi america il est quoi il est il est caché derrière il est caché derrière une branche je vais poser façon si je fais retour en arrière on récupère l'argent est ce que je peux mixer les deux c'est systématiquement débile ah bah merci mais c'est toujours attendu ça commence à être un peu vexant ça mais merci beaucoup api merci pour les quatre bits parce que ça faisait longtemps merci beaucoup merci beaucoup la phrase est quand même c'est systématiquement débile au moment où je suis en train de poser un truc la combinaison et des deux est pas mal dommage que ce soit pas le même cailloux mais on pourrait faire un truc dans le genre en supprimant le a ici et le h là histoire qu'on les voit pas ce qui fait qu'on passerait là et on arrive en clôt bison ici en clôt antinope ici une grotte ça pourrait le faire ça pourrait le faire c'est pas dégueu du tout même j'aime bien ça je vais est ce que la position est belle la position est pas mal non plus j'ajouterai quelques arbres le long de cette petite pente là et derrière ce sera un peu de forêt quoi un peu de forêt on verra sachant qu'après la route va partir tout de suite par là il va y avoir un virage par là ouais 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 mais c'est trop si l'est ouais c'est pas mal j'aime bien je vais enlever le a et le h faudrait peut-être changer est je change la couleur des roches ça le fait ça passe en ça passe un peu si jamais je dois changer je changerai alors toi je te supprime je te supprime toi aussi et on n'est pas si mal c'est quoi cet arbre là quoi quoi non c'est quoi cet arbre là l'arme flottant tac un peu de sérieux s'il vous plaît ça passe hein c'est pas mal le mélanger de ça rend bien ça rend bien ce que je peux faire éventuellement c'est modifier un petit peu la route histoire qu'elle qu'elle passe un peu mieux à l'intérieur j'avais dû mettre 9 ou 8 attendre attendre c'était 10 alors on va le mettre on va le mettre comme ça et on décalera un petit peu les haies là comme ça ça va comme ça ça va et je vais décaler un petit peu les haies enfin les buissons les trucs les machins histoire que on soit pas dans un truc où on se dit tiens mais c'est pas entretenu la route là qu'est ce que c'est on commence à avoir beaucoup de trucs sur le sur la partie je vais te mettre ici ça t'embête pas ce que je pourrais faire éventuellement c'est changer la texture de la route plutôt que d'y mettre du bitume on rentre dans la zone dans la nouvelle zone et du coup on pourrait y mettre un terrain plus amérique ruée vers l'or quoi c'est des chemins de terre c'est des chemins de caillasse c'est des chemins naturels quoi tu devrais mettre des sympins tout le long de la route on verra après salut letiz on verra après c'est que là je trouve ça rend bien quel talent ce serait bah alors j'ai rien fait j'ai rien fait c'est pas moi qui ai construit ces deux trucs là merci hein moi je prends si vous voulez si vous voulez que ce soit moi ah il y a les prix maintenant sur chaque morceau de route ah c'est marrant ça une petite allée en bois ah l'aller en bois pourrait faire ultra naturel quoi enfin non mais en tout cas ultra enfin ça va quoi non allez si je comprends on met des rondins ah des rondins ah ça va être des rondins on va remplacer par des rondins comme ça vraiment on arrive on arrive dans l'amérique dans l'amérique western quoi une route en rondin il y en avait pas mais mais ça fait naturel non si 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 je prends mais pourquoi je peux pas m'abonner à toi Roy t'abonner c'est follow hein suivre hein pour l'abonnement c'est l'abonnement Twitch c'est payant western c'est plus du sable et de la poussière ouais non mais ce que je veux dire c'est enfin je sais pas si tu pars si t'imagines les premiers colons qui commencent enfin les premiers colons américains du coup qui vont vers l'exploration de l'ouest qui passent en longeant le fleuve Mississippi pour arriver vers le vers le dors américain c'est de la terre quoi mais de la terre est-ce que ça va le faire je sais pas trop on peut mettre de la terre on met de la terre putain y'avait pas de route c'est ce que je veux dire non on peut pas être une allée naturelle mais le problème c'est que du coup c'est très c'est très naturel quoi on fait on fait ça et on change la texture du terrain attendez je tente quelque chose je tente quelque chose si je fais ça et que je mets en terre la terre légère est-ce que ça peut ça peut être sympa c'est pas fou fou hein c'est pas fou hein les rondins c'est pas si mal quoi les rondins c'est pas si mal parce que ça donne cet aspect naturel on va dire mais je sais pas en roche ça le fera pas du sable le sable c'est pas fou terre lourde ça fait plus boue quoi je vais mettre les rondins je vais mettre ça je vais mettre ça si jamais il faut changer on pourra toujours changer non les rondins ouais les rondins c'est mieux les rondins je préférerais avant ah bah voilà tout le monde est d'accord on croit qu'il va devenir architecte bientôt les emotes sont pas encore là c'est un peu long il y en a qu'une malheureusement parce que il faudrait plus de subs pour que je débloque suffisamment des emotes mais mais j'en ai j'en ai proposé une ils sont en train de l'analyser donc on patiente on patiente si c'est pas mal quand t'arrives là hop si c'est très bien c'est très bien donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des des bâtiments d'achat ici et on va on va mettre play on va laisser passer une petite année enfin on va laisser finir l'année pour voir comment on s'en sort financièrement et on verra si derrière on peut investir tout de suite ça rapporte de l'argent ça ou pas du tout 40 dollars mais ils en ont rien à faire des bisons ils préfèrent les antilopes ah bon ça rapporte de l'argent ça revenu gagné durant cette période 21 euros j'avais dit de baisser le prix aussi bénéfice depuis l'ouverture moins 76 ah ouais ah c'est pas fou du coup ah c'est pas fou du coup bon on va mettre on va mettre quelques magasins ou alors on en met pas si on en met on en met j'en sais rien je sais pas on en met tout de suite est-ce que ça va pas faire une perte d'argent va falloir combler les vides etc ouais 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 forcément forcément on est d'accord terre égale afrique ouais je sais pas enfin oui et non quoi enfin quand les européens sont arrivés en amérique t'avais pas de route c'était des chemins de terre et puis c'est tout le sentier des appalaches c'était pas la route des appalaches euh qu'est-ce que je cherche service visiteur est-ce que je peux mettre éventuellement en thème je vais commencer à mettre thème nouveau monde ici on va le commencer là on va commencer le thème nouveau monde ici après le thème nouveau monde est pas foufou non plus classique il est dégueu planète d'eau non c'est trop simple nouveau monde il est pas enfin tu vois c'est très futuriste quoi c'est pas ultra ultra western on va dire quoi non parce que là bon allez à la limite on me met quoi parce que les gens vont avoir envie de venir acheter ici quoi j'en sais rien si ça se trouve ils s'en fichent oh non je voulais pas le poser ou alors il faut que j'ai plus de flamand rose comment les gens peuvent venir là pourquoi les gens ne viennent pas on est en pause je sais c'est pas faux peut-être que en mettant play les gens viendront mais je suis pas sûr ou alors avant de mettre play je fais l'enclos bison et on voit et on voit et on voit tout le monde ici est bon oula oula mais qu'est-ce que c'est tout ça ça pond en quantité astronomique il y a encore une enceinte en plus 6.2 hop ça ça va partir ça ça va faire du sou il n'y a pas éventuellement la même chose chez nos amis voilà les scorpions très bien ça les scorpions scorpions qui pondent tac et on garde les deux mâles enfin les deux mâles les deux il me faut un serpent brun et il me faut une vipère de la mort je les avais pas acheté eux surprend un peu oh non pourquoi ? ah déjà au centre d'échange ah bon tombe bien allez un petit play un petit play on envoie tout le monde je vais vendre hop petite pause échange de vivarium tac j'ai pas de serpent brun ni quoi que ce soit tout sélectionner échange rapide très bien il y a une astuce pour faire venir les gens mais je sais pas si elle marche encore tu mets des magasins et distributeurs de billets avec des prix plus faibles que les autres euh je sais pas on le pourrait tester on le pourrait tester comment t'as eu autant de feuilles ? bah c'est de l'investissement non je sais même plus quoi c'est beaucoup d'échanges et puis voilà quoi j'ai eu des enfin j'ai eu des j'ai eu la chance d'avoir certaines espèces qui étaient très peu répandues genre les macaques japonais femelles ou autres que j'ai pu vendre à prix à prix élevé quoi salut Jeff bon week-end salut Chaos bonjour à toi alors je vais faire d'abord je vais faire l'enclos bison mais en même temps ils s'en fichent des bisons quoi est-ce que t'as envie de voir un bison là alors que t'en vois un là quoi non après peut-être qu'ils s'en fichent parce que c'est juste un terrain plat c'est possible aussi parce que c'est toujours pareil là tout ça là ça sera viré plus tard parce que par là on va faire un enclos enfin on va faire une nouvelle zone là c'est vraiment juste histoire que les gens aient quelque chose à voir pour par ici quoi en tout cas il y a moins d'embouteillages et ça c'est bien quoi ça c'est quand même pas mal bon allez je vais faire l'enclos bison je vais faire l'enclos bison je vais faire une allée tout de suite qui va nous amener vers ben par là quoi on va 10 encore ouais ouais parce que ça fait partie de la route principale est-ce que je fais longer la route le long de ça sachant qu'il faut que je fasse passer mon train aussi ah ouais il faut que je fasse passer mon train alors attendez attendez il y a encore un truc à réfléchir j'ai un train que je dois poser là le train va passer là je vais le faire probablement descendre par ici le long là hop il va passer là derrière venir là sortir ici là tac là là je vais le faire probablement passer ici je vais faire une gare probablement là en vrai je voulais faire une un petit village on va dire ici mais je sais pas si je vais le faire je sais pas si je vais le faire parce que parce que les gens vont pas descendre les gens vont pas descendre ils s'en fichent d'être là quoi donc je ferai une gare ici et j'en ferai une autre ou alors j'en fais une là quoi qui amènerait vers la ville qui sera là où on pourra acheter dans la zone Amérique occidentale et qui du coup nous rapprochera de la zone ici et puis de la future zone qui sera là quoi ce qui fait que tu pourras prendre le train là tac faire le tour ici descendre là hop faire je sais plus trop comment hop pour arriver ici pour faire un tour ici descendre ici et t'es arrivé là et t'as fait un petit tour de zoo quoi donc il faut ouais je vais mettre la gare je vais mettre la gare par ici je vais mettre la gare par ici avec la route le long là comme ça les gens sortiront de la gare et on l'a vu par là boum ouais c'est pas mal ok on part là dessus on part là dessus allez rondin comme ça et on va longer le bord et après on verra et après on verra et ici on pourra toujours décorer un petit peu c'est pas dégueu comme ça ici on va pouvoir faire un bel enclos un bel enclos bison un vrai enclos bison et pas comme le premier quoi enfin celui par là on fait ça on verra bien du coup clôture clôture bison on va leur mettre le truc c'est qu'en bois je crois que c'est pas très efficace en bois je suis pas sûr que ce soit très efficace donc je vais peut-être mettre le gabion ça rend bien est-ce que le gabion rendrait bien dans la nature naturelle attendez attendez c'est où pour faire courber c'est où pour courber ah non non je peux pas avec ce mur pardon tac un curvé c'était W je crois ouais c'est là alors le seul problème c'est qu'on sera de nouveau sur un enclos un poil grand bah pourquoi tu veux pas quoi on change on change on change attendez attendez qu'est-ce qu'il se passe mais non mais pourquoi ça me fait ça ah non non pardon j'étais plus là dessus ouais ok non ah ok si je mets le plus petit ça passerait hop longer comme ça attendez que je réfléchisse deux secondes est-ce que ce serait pas intéressant pour que les gens se plaignent pas de pas voir de bison que de faire une route qui passe au-dessus t'es pas en mode courbeille ouais pardon j'avais pas vu euh à la limite je pourrais faire une petite route qui part par là hop pour grimper passer au-dessus de cette route là passer au-dessus là et redescendre par ici ouais je vais essayer de faire un truc comme ça je vais essayer de faire un truc comme ça je vais pas faire l'enclos beaucoup trop grand parce que sinon on va encore avoir des gens qui se plaignent c'est bon on a marre des gens qui se plaignent dit-il en se plaignant euh non je vais changer l'angle ok je vais pas leur donner accès à la rivière un peu moins ah c'est pas mal ça c'est pas mal du coup là on aurait un enclos un enclos bison il va falloir qu'on fasse la terraformation et autres et ce sera assez similaire à ce qu'on a fait là de toute façon je sais pas en vrai je sais pas si multiplier les enclos de la même espèce c'est attirant mais euh on verra bien quoi ce qui fait qu'on pourrait potentiellement faire une route d'employé par derrière ici qui viendrait prendre là et ici on pourrait mettre quelques bagasins pour faire la queue ah pourquoi pas pourquoi pas je vais faire la route employée ici allez file d'attente non euh employé ouais oula non non un peu gros tac comme ça comme ça comme ça comme ça ouais ça ça va comme ça ça va si un grand enclos c'est ta marque de fabrique vivreuil et ses grands enclos si un grand enclos c'est ta marque de fabrique pardon euh oui oui c'est un peu marque de fabrique je préfère quoi entre Jurassic World et Planet Zoo perso moi Jurassic en plus je l'ai Jurassic World l'évolution il est bien mais il manque de il manque de possibilités quoi donc je préfère Planet Zoo je préfère Planet Zoo ça c'est pas mal c'est pas si dégueu en vrai ah pardon attendez si on prend une vue une vue d'humain hop t'arrives ici et là tu vas avoir une vue parce qu'on va ouvrir forcément et t'auras une vue sur l'île de bison ici on pourra mettre un carreau tout de suite hop et après on va mettre full vue tout autour la petite route qui va passer au dessus je pense que ça va rendre pas trop mal ce qui permettra en plus aux gens d'être un peu en hauteur et potentiellement de regarder ce qu'il y a là-bas donc c'est pas si mal on ferait une route par ici on la fera redescendre là tac ou même ici tac comme ça ça les incitera potentiellement à aller par là et là on fera un enclos antilope c'est vraiment le problème il manque il manque d'espèces quoi Amérique du Nord Bongo c'est Afrique qu'est-ce qu'on pourrait aller gratter en disant bon allez ça passe ça passe en Amérique parce que le grizzly je vais pas le mettre là le loup non plus tu mets un puma là ou une autre un ouais un puma un puma je suis content un puma je suis content petit coucou à vous je serai peut-être là au fin d'après sinon je regarderai le replay merci beaucoup Epsiluna bonjour à toi bon après-midi bon après-midi bon on va déjà amener quelques bisons est-ce que j'ai un surplus de bisons quelque part qui servent à rien oui tout ce qu'on a là donc on va aller prendre un mâle et une femelle ici et on va les amener tac dans cet enclos comme ça ça libère un peu le travail de cet enclos là où il s'était enfin ils étaient trop nombreux par contre je vais avoir qu'un seul mâle si j'ai bien fait mon boulot ouais j'ai fait qu'un seul mâle forcément donc on va acheter un un bison mâle on va acheter un bison mâle hop petit soleil en rose et un bison d'Amérique du Nord tac filtre 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 mal un petit ah pardon faut que j'enlève flamant rose sinon c'est perturbant c'est pareil à la limite je peux mettre des vivarium si je mets des vivarium il y a quoi en espèce vivarium occidental non mais moi je veux juste enlever les flamant rose non mais j'en ai plus de flamant rose c'est plus dans ma liste pourquoi ils sont là filtre 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 bref échange d'animaux vire moi les flamant rose ils sont même plus cochés si filtre merci oh un bison blanc allez vas-y je le prends ça ça va attirer ah bah évidemment que ça va attirer 1533 pas beaucoup plus mais je le prends oh oui oh on a un bison blanc quelle ironie il achète des bisons là et ce soir il va massacrer des zombies alors bison blanc tac on le transfert et on le met ici ah ça ça va attirer je pense enfin j'espère bérin j'ai pas vu son âge 5 ans allez mais pourquoi ça marche pas bison on a le flamant rose j'ai un surplus ça j'ai pas fait le tri j'avais dit de le faire j'ai oublié j'ai un surplus d'autruches et autres transferts bref ici ça en fait toujours un de plus là et on les laissera faire des bébés à la limite les flamant rose une fois qu'on en aura quelques-uns on pourra arrêter et j'ai de l'ours j'ai du varan j'ai du zèbre j'ai de l'ours polaire ah j'ai de l'antilope faut que j'y pense pas aller acheter une antilope pour rien très bien hop là on ferme j'étais perdu j'étais perdu j'avais une question pour toi t'as pas un frère suisse qui est humoriste non du tout non du tout du coup on va mettre play et on va voir on va attendre que nos bisons arrivent oh on va voir un bison blanc j'en ai jamais vu oh bah je suis content quand même on est content même si ça va être une catastrophe on est content fait un enclos à bison blanc bah du coup on a un bison quoi blanc c'est pas un enclos à bison blanc mais fait un enclos antilope et bison avec un chemin de contact entre les enclos sous un chemin des visiteurs alors ici c'est c'est bison et antilope même si j'ai viré toutes les antilopes parce que ça a coûté cher en entretien alors qu'il n'y a personne qui visite quoi plusieurs problèmes de bâtiments bah oui mais ça est-ce que c'est vraiment ma faute le mécanicien est en route animal laissé trop longtemps dans une caisse alors ça là vraiment ça c'est le truc que j'ai vu les animaux qui se retrouvent dans des caisses à cause du jeu normalement seront automatiquement enlevés des caisses animal à la fin ce serait bien que tu fasses pas mourir ma petite fille perd de la mort travaillez un petit peu les gars on récupère ceci ça fait toujours plaisir qu'est-ce qu'il pense le propriétaire du zoo ce coin est très réussi merci beaucoup quel zoo magnifique c'est génial que ce service soit gratuit oh génial ce service est gratuit bon après tu peux faire aller autre chose enfin faire autre chose dans ta vie si tu cherches juste des trucs gratuits j'arrive à peine à distinguer leurs crocodiles marins je comprends le pangolin c'est bien et le pangolin c'est bien Sia c'est sympa Sia t'es sympa oui c'était dans le patch en effet bon après on verra si ça fonctionne est-ce que ça amène des bisons c'est lequel le blanc oui c'est pas le bon c'est l'éphémère c'est l'éphémère bonjour Clareouche merde je pensais qu'il y avait une ressemblance ah bah non 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 ou alors je suis pas au courant euh et vernis et vernis on va t'amener un mâle un mâle blanc malheureusement il va arriver de nuit donc on va pas bien le voir soigner ne peut pas atteindre l'habitat à cause de la configuration des zones de travail ah oui bah non mais pardon non mais alors ça effectivement ça je le comprends par contre j'ai cliqué dessus ce serait bien non mais on a compris occidental tac play est-ce qu'ils vont m'amener non mon petit bison blanc pépère viens ah oui oh il arrive oh il arrive vas-y viens viens allez pépère allez il y a la femelle qui t'attend à l'entrée vous allez pouvoir faire connaissance tout de suite et tu vas pouvoir m'amener de l'argent un animal est décédé oh oh il est tellement plus grand que la femelle mais il est colossal en taille quoi c'est incroyable oh on a hâte de te voir quand il fera jour oh non mais je te le dis on est à 81 000 oh bon attends elle a rentré d'argent pas de soucis quoi pas de soucis alors on va je vais peut-être passer le temps juste tu t'en sors t'es en enfin l'alimentation t'es bien juste histoire qu'il fasse jour qu'on puisse continuer de travailler mort de vieillesse très bien l'animal a faim c'est un peu chiant mais ça va ça va aller ça va aller il vient d'être fragile non mais attendez les gars c'est peut-être pour ça qu'on a de l'argent ils ont arrêté de nourrir nos animaux ils préfèrent arrêter de nourrir les animaux pour avoir des salaires bon on va passer le temps histoire qu'il fasse jour ça va nous permettre de voir si les gens approchent ou pas je vais potentiellement mettre des fenêtres au cas où au cas où ils auraient envie d'avancer c'est pas le bon côté ce qui fait que quand t'arrives ici bah hop et après on va décorer l'enclos forcément mais je vais le faire deux jours je vais le faire deux jours animal à la famille ouais bah tant pis non mais de toute façon on l'avait dit ah oh recherche terminée antilope bon c'est pas ce qu'on attendait ah parfait on commence à avancer dans le thème arctique excellent sert à rien mais excellent salut Léo je vais au ski oh bah bon courage bon courage bon courage enfin bon courage je vais pas pourquoi je dis bon courage en vrai c'est cool quoi pourquoi tu pars en courant toi non tu pars pas en courant parce que le temps le temps avance vite est-ce que les gens sont dans l'enclos flamant rose ou pas du tout y'a pas un chien oh oui oh ça rentre oui oh les explorateurs non mais vous arrêtez pas là mais y'a rien là vous avez donné ah non ils ont rien donné ils ont juste pris le truc oh oui ça avance ah ça avance tout doucement mais y'a rien par là arrêtez d'être débile ils sont là là regarde ah ils ont pas fait l'effort eux là-bas font l'effort James Wilson satisfaction j'aime bien la vue qu'on a sur leur antilope d'Amérique d'ici c'est très bien leur bébé bison d'Amérique du Nord est trop mimi mais je le sais ah Wilson pas question de me faire arnaquer par Jules Pissada ouais ça il faut vraiment que je baisse les prix oh vous êtes partis qu'un petit effort un petit effort et vous y étiez en Amérique du Nord ah si les colons avaient fait ça on serait jamais arrivé on serait jamais arrivé les Etats-Unis ils seraient pas là si on avait dit non c'est un peu loin j'y vais pas vous ratez des trucs je vous le dis on a 98 000 euros donc ça c'est bien ça grimpe ça grimpe fort qu'est-ce que j'allais faire ah oui baisser un petit peu les prix baisser un tout petit peu les prix attendez les gars j'ai monté que de 2 dollars ça va je sais plus combien c'était alors attendez je vais mettre je vais mettre 7,50 8 6,50 je vous baisse toutes 50 centimes à peu près et je mets 7,6 c'est mieux déjà non ils veulent plus acheter du Julpi Soda je veux bien que là ce soit cher quand même je vous le mets à 17 allez 17 et 12 17 et 12 allez c'est cadeau de la maison je vous le mets à 9 je vous les mets à 9 le vert je vous le mets à 10 le jaune je vous le mets à 9 9 et un pack éco je vous le mets à 14,50 non parce que il ne faut pas non plus aviser pack d'adoption normal je vous le mets à 29 non je vais le mettre à 27 allez je vous le mets à 27,50 allez je vous le mets à 27,50 et ça je vous le mets à 52,50 ça va j'ai baissé un peu les prix faites un effort aussi sortez vos sous à un moment vous payez 50 euros l'entrée dans le zoo vous voyez des espèces extraordinaires je vous fais vivre quelques instants quelques heures quelques jours peut-être même dans des univers extraordinaires où vous vous croyez en Asie alors que vous n'y êtes pas où vous vous croyez en Inde alors que vous n'y êtes pas vous voyez des espèces dans leur habitat naturel il faut dépenser un petit peu d'argent quand même il faut soutenir origine 11 j'ai encore des bébules ah bah oui attends les blattes les blattes ça pont les blattes ça pont c'est assez impressionnant bien plus vite que le scorpion oh les éléphants ok envoyé au centre bon allez un petit play on va remonter à 100 000 le 100 000 oui oh le 100 000 est atteint le 100 000 est atteint ah on a plus le 100 000 le 100 000 est perdu qu'est-ce qu'il se passe problème d'électricité pour le traitement d'eau ouais mais les gens il faut appeler le mécano aussi ils prennent des initiatives ou quoi les gens il n'y a pas un mécano qui se dit tiens ça fait un moment que je n'y suis pas allé le patron nous a dit d'y aller tous les 3 mois on n'y veut pas ça c'est les léons je ne te cache pas que pour l'instant c'est une espèce disparue dans le zoo il n'y a pas de vendeur ouais je sais je sais bonjour Juju je sais c'est synchronisé avec le reste du parc donc c'est pas très grave qu'est-ce que c'est ça avoir des bénéfices annuels de 24 000 avec les stands de boisson ah bah voilà écoutez tu es plutôt content es-tu 24 000 de bénéfices ah ça fait beaucoup non ça commence à être pas mal de bénéfices on est bien alors il n'y a pas de gens qui vont avancer là on est d'accord on va pas trop regarder il n'y a pas un chien en Amérique du Nord il n'y a pas un chien en Amérique du Nord si je recule le train est-ce que je pourrais potentiellement le faire descendre tac pour mettre une gare ici ou alors ou alors ou alors ah il était Jenny hop ça je le fais partir plus par là j'essaie de le faire descendre gare et après on remonte comme ça avec le train de base tu peux te poser en Amérique du Nord je pars sur ça je fais une sauvegarde ton train est bien est bien fait j'avoue mon train alors attends je vais changer je vais changer la route je vais changer la route comme ça si je peux faire glisser le train là pour l'amener là on aurait une boucle qui fait Asie Inde Amérique du Nord et qui revient à l'accueil en vrai ce serait cool en vrai ce serait bah attends tu peux pas demander plus le train est fermé le train est fermé de toute façon j'avais oublié ce détail on avait fermé parce qu'on avait peur de perdre de l'argent mais il faudra voir on réouvrira je vais modifier le tracé et je vais essayer d'aller glisser une gare une gare du coup ici il va falloir réussir à descendre parce qu'à mon avis la pente est très raide trop raide même donc je vais partir plutôt comme ça pour commencer à descendre ici c'est dégueu ça attendez c'est dégueu ça c'est pas ce que je fais il va se passer peut-être tourner à fond histoire qu'il aille histoire qu'il aille pas si loin parce que sinon on va pas s'en sortir en plus ici il va y avoir une cascade donc ça va être quand même ultra stylé les gens vont passer là ils vont se dire on est juste à côté de la cascade on a réussi on a réussi à faire la descente parfait quoi parfait quoi ok pas de soucis attends attends il faut que j'arrive à trouver l'angle qui me permettra de toucher le sol non mais arrête non mais tu veux pas juste te poser au sol faire un petit effort non mais arrête de creuser comme ça il veut pas se coller pas autant je vais essayer de le poler de poser vraiment pile poil à la limite attends ouais celui là il va falloir que je pose mon train enfin ma gare surtout du coup l'angle est pas bon en fait j'avais pas pensé à ça faut que j'arrive bien droit ici ce serait bien bah au pire non c'était bon c'était bon il faut juste que je fasse ça ouais d'accord c'est ici du coup qu'il faut que je le mette ça passe pas comme ça il faut que j'écarte il faut que j'écarte ah bah de toute façon faut que j'aille vers le fond parce qu'il faut une queue je suis bête je suis bête comme ça d'accord encore avant là ah bon ah très bien bah pourquoi t'es aussi haut quoi bah qui c'est qui t'a permis de monter comme ça ah non bah du coup j'ai pu retrouver le bon angle ah j'ai pu retrouver le bon angle du coup faites-revoir on a repris le développement de notre jeu je fais un live en vrai l'histoire prochain si tu veux participer tu es le bienvenu faudra que je vois faudra que je vois faudra que je vois je vais virer ça bon attends y'a pas moyen de poser une gare et sans passer par si je pose une gare je peux l'associer à cette route là attendez on va tenter parce que ce sera plus simple j'ai jamais fait euh non service service je te dis un chouchou un chouchou un chouchou pardon qui va être mis euh après il faut remonter en plus en vrai faudrait que je le mette comme ça je peux pas changer faut que je le mette comme ça pour qu'il ait il ait la possibilité de remonter chouchou bah non parce que du coup c'est une autre ligne oh quelle galère tu n'as que 5 macaques japonais qui sont tous vieux et qui sont tous contraceptifs tu en aura bientôt un peu plus dans l'enclos et essayer de le reproduire avant qu'il y ait le mer non au moins est-ce que ça ne te dérange pas d'en racheter euh à moins pardon non ouais c'est ce que je dis pour l'instant j'ai laissé mourir les espèces pour pouvoir renouveler un petit peu le cheptel on va dire je ne sais pas si c'est ce qu'on dit mais l'histoire d'être d'être sûr de pouvoir re-gérer correctement re-gérer correctement le zoo la langue n'est pas bon si tu pars comme ça tu mets l'angle mais non mais tu vois je ne comprends pas ça à quel moment tu choisis l'angle de ta station c'est là ou c'est après tu vois moi je voudrais un angle comme ça mais en fait il s'adapte avec l'angle ici ouais certainement du coup il me faudrait un angle comme ça et là je peux poser ah oui ok très bien et on a on a nos entrées à droite donc on est bien et derrière on reprend du chemin de fer et ça grimpe directement on va passer dans les arbres ça passera pas c'est surprenant un petit peu comment faire du coup est-ce que éventuellement grimper et tourner par là pourrait nous permettre de passer par dessus la route sans que ça gâche complètement ici c'est quasi invisible quoi c'est quasi invisible c'est pas mal c'est pas mal ou alors il faut que j'arrive à mettre un cran plus loin oh pardon on est sur on est sur quelque chose d'important non mais forcément toi je vais craptisser j'ai l'impression qu'on a pas fait mieux j'ai l'impression qu'on est exactement au même point je t'atteins un tout petit peu moins loin et encore et encore attend faut que je reprenne un peu plus loin reviens en arrière attendez attendez comme ça je suis sûr de récupérer tout l'argent voilà parfait alors ici on est sur un angle intéressant tac comme ça ça va me permettre de faire mon virage ici je sais pas pourquoi là ça fait ça mais bon et ici on aurait quasiment ah bah non pourquoi tu le mets là bas tu peux pas le mettre par rapport à celui là ah là ça passe pas ça passe pas parce qu'on est sous terre alors attends deux secondes attends deux secondes je vais rapetisser ici une île droite qui ne gêne pas un virage un virage qui était à zéro et du coup on est bon tac un angle comme ceci et ça c'est mieux mais c'est trop haut je préférais descendre d'un cran je préférais le descendre d'un cran voilà très bien ça ça c'est pas mal on va tenter ça est-ce que je vais réussir à remonter après si je tourne direct et que je grimpe je grimpe pardon est-ce que je peux aller chercher une hauteur suffisante pour remonter alors non du coup dommage ah parce que la gare est là faudrait que je la décale mais ça c'est pas trop grand ok même avec les poutres qui soutiennent le rail ça fait western etc au dessus c'est pas mal je trouve ouais je suis assez d'accord je suis assez d'accord mais je voulais je voulais je voulais éviter de passer là parce qu'on a déjà un pont là c'est pas grave c'est pas grave mais de toute façon je pense qu'on va être obligé de le faire quand il arrive à la limite ce qui peut être sympa c'est qu'on va pouvoir le faire passer à une hauteur fixe on va dire attendez je me décale je me trompe de touche pardon je vais descendre là on est un peu haut du coup mais je vais peut-être pas monter direct parce que ça va faire sur trop long on va rester sur du zéro comme ça encore un cran et là ça monte je pourrais encore changer l'angle éviter de me prendre les arbres bon la caméra qui est un peu chiante je vais essayer de me mettre à peu près droit ici tac et là je vais te mettre à zéro ce qui fait qu'ici on a le chemin de fer qui est caché de loin on verra le train passer au dessus ça pourra rendre un style sympa et après c'est juste là ça gêne pas plus que ça ouais on va faire ça on part sur ça on part sur ça va falloir que je change toute ma route ici attendez parce que du coup ça ouvre des possibilités du coup ça ouvre des possibilités parce que je peux parfaitement faire un un secteur d'achat par exemple ici qui servira à rien on est d'accord mais avec un pont humain un pont humain pas un pont de chemin de fer quoi ce qui amènerait du coup une gare là comme ça j'ai juste à remonter là mettre une gare ici et ça enchaîne par là et cette gare là se réunit à celle là par la route c'est pas si mal c'est pas si mal ce qui permettrait d'ici d'agrandir un peu et de mettre une autre gare en face qui partira elle par là qui partira elle par là et qui reviendrait qui ferait genre ça comme ça hop qui viendrait passer ici là et qui passerait au dessus au dessus de la plaine là pour revenir par ici comme ça bon ça c'est un détail pour plus tard c'est un détail pour plus tard mais du coup il faudrait il faudrait supprimer ça quoi ce qui est pas si mal parce que l'enchaînement de route là il est pas fou tu veux pas te supprimer carrément le chemin enfin la gare non plutôt qu'un morceau par morceau ce pont était cool en vrai c'est dommage ce pont était cool ah ça faisait mieux avec ou 100 avec ou 100 trop de gare pour moi là tu m'as perdu ouais ouais non parce qu'après ce serait une autre une autre une autre gare quoi enfin une autre un autre tour on va dire ce serait pas le même le même tour c'est un autre tour ça fait stylé ça fait très très nord américain comme chemin de fer et comme pont attends non c'est pas ce que je voulais faire j'ai trompé de flèche mais pourquoi tu se descends mais pardon hein je réfléchis je réfléchis euh bon je vais prendre je vais non mais arrête je clique sur ça là bas attends donne moi ça là je vais voir si parce que là ça ferait ça ferait un double pont quoi pour revenir ici pour après repartir par là et entre deux il faut que j'arrive à y caser une gare ça me paraît tendu ça me paraît tendu on va essayer de grimper on verra bien on va essayer de grimper on verra bien tac 0% et si on mettrait une gare qui repartirait du coup par là ce serait pas si moche rejoins le pont de la gare america au rail qui se trouve sur le canyon ah celui là là ouais c'est ce que je disais ouais mais du coup ça m'enlève le pont qui est là on dirait roller coaster là tu longes la falaise là c'est juste le premier parti la première partie du coup de toute façon ils vont se plaindre que c'est trop long dans le jeu les gens se plaignent tout le temps donc je vais simplement remonter et puis tant pis quoi mais non ici ça tu me le vires 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 je vais essayer de caler de caler un une gare ici qui du coup sert à rien pour le coup mais et après on va rejoindre là bas si je fais finir auto oh bah parfait quoi attends le seul truc c'est que du coup ça là je peux juste lui changer son ordre bon voilà ce que ça donnerait voilà ce que ça donnerait du coup on a plus notre pont là au dessus c'est un peu dommage il va falloir rejoindre cette route là avec cette gare là et ça c'est pas gagné d'autant plus qu'en vrai je me suis trompé parce que j'ai mis on a fini le tracé quoi que attends attends qu'est-ce qu'il a fait mais non mais pourquoi ça me vire qu'un morceau de gare mais vire moi la gare que galère vire moi tout ça tac pardon je me galère ici quoi mais qu'est-ce que c'est que ça mais mais elles sont où les options mais elles sont où les options habituelles j'ai fait un truc je sais même pas comment j'ai fait vire moi ça vire moi ça faut que je change l'angle ici pour venir plus par ici tac tac parce que si je mets une gare là ça le fait si je mets une gare là ça passe j'aurais juste à modifier un peu le terrain tac et finir auto comme ça ok je vais sauvegarder ouais c'est bien vu si elle sert à rien pourquoi la mettre aujourd'hui j'ai du mal c'est vrai qu'elle sert à rien elle servait en fait elle servait pour le retour ici parce que j'avais envisagé de partir par là mais puisque c'est fait c'est vrai que cette gare là ne sert à rien non mais c'est bien vu c'est bien vu heureusement que vous le dites parce que c'est vrai que cette gare ne sert à rien cette gare ne sert à rien parce que t'as la gare ici qui est au final en fait c'est ça c'est que j'avais mis une gare là qui permettait d'après accéder qui permettait pour après accéder à la gare ici qui partirait vers la nouvelle zone sauf que j'en ai pas besoin à la limite j'en rajouterais une si jamais je fais une autre gare par là qui partira vers le fond par ici mais pour l'instant j'en ai pas besoin donc tout va bien on va virer ça on va supprimer allez bon bref ça n'a pas l'air de marcher beaucoup le rester appuyé non quelle galère quelle galère quelle galère c'est pas plus bien ça va rendre mieux ce coin là en vrai parce que j'ai plus besoin d'avoir ce pont cette route qui passe au dessus excusez-moi vous serviez à rien de toute façon on va pas se le cacher tac et tac ce qui me permet de virer ça on gagne un petit peu en maintenance d'électricité et celui-là je peux simplement le décaler je peux simplement le décaler pour le mettre par ici on y ajoute allez longueur non pas du tout tu fais ça pour l'instant elle a un poil loin on va la recoller et comme ça on est pas mal comme ça on a un train où tu peux prendre le train au début et t'es arrêté soit en Asie soit en Inde soit en Amérique c'est parfait sauvegarde j'ai été long pour faire ce chemin de fer mais mais c'était important merci beaucoup Raptor X Alpha bienvenue 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 alors du coup on va faire un petit tour du train pour voir ce que ça donne sachant qu'on avait normalement augmenté sa vitesse je vais aller vérifier ça vitesse max je vais même remonter à 25 26 parce que la route est quand même assez longue nombre de trains nombre de trains j'ai mis 6 mais du coup il n'y a pas besoin d'en avoir 6 non nombre de trains 4 par contre j'ai pas besoin d'en avoir 4 puisque j'ai plus que 3 non si j'ai 4 gares donc c'est ça comme ça j'ai un train à chaque gare au niveau la couleur on pourra toujours voir plus tard qu'est-ce qu'il y a à faire en priorité station fermée il faut que j'aille la faire et nombre de wagonnets on met 7 comme ça il y a un maximum de monde qui peuvent monter ici il faut que je mette les routes enfin les chemins pour prendre le train forcément donc on va mettre tac station 24 non c'est pas celle-là station fermée placer l'entrée l'entrée sera ici tac la sortie sera là tac relier l'entrée non je sais pas s'il y aura beaucoup de queues pour prendre le train au pire on a vraiment de la place pour pour agrandir la queue si jamais il y a besoin et ça c'est bien ça comme ça ok 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 donc là toutes les stations sont prêtes on va faire un tour de test non test en cours caméra d'attraction play euh attends ouais play ça démarre là ? est-ce que tu fais quelque chose là ? attention elle est partie caméra d'attraction oh ça bug oh ça bug tellement attendez 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 je fais une sauvegarde je crains je crains mais les dépenses du train doivent être énormes du coup rien qu'un seul train avec 4 wagons me prend 30 000 en entretien c'est vrai ? du coup tu penses qu'il faudrait que je diminue le nombre de trains ? après si c'est ça on pourra toujours enlever des trains on verra caméra d'attraction tu me mets derrière alors on est parti on longe la petite zone Inde enfin Asie du coup la rizière ça bague un peu quand même ça bague un peu c'est sympa de l'autre côté du coup on a le canyon on a un train là bas qui fait un tour aussi en vrai c'est pour laisser personne attendre mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de mettre un train par gare ah bon ? donc là on peut descendre arriver dans la zone Asie très bien ou on continue bon là c'est très vite je m'en occuperai enfin ou pas j'en sais rien comme ça a l'air de freeze de plus en plus quand même j'ai peur qu'on puisse pas ajouter beaucoup plus de choses sur la map ici tu peux descendre pour aller dans la zone Inde très bien ce qui te donne pas vraiment de vue mais bon c'est déjà pas mal et puis là on est parti vers la zone occidentale ce qui fait que tu peux vraiment partir là où tu veux en utilisant juste le train en utilisant juste le train du début et puis tu peux voir les misons vite fait quand ça bug pas trop et te dire oh attends on peut faire un tour en bateau hop tu t'arrêtes à cette gare là et tu vas prendre le bateau si tu veux t'es pas obligé non mais attends tu fais ce que tu veux et puis après tu repars bon la vitesse est rapide élevée mais au moins ça fait vite le tour on va voir t'as eu le temps d'entendre un bison c'est quand même pas mal bon là il y a un angle de train enfin de chemin de fer qui est surprenant hein faut pas se pencher à ce moment là parce que sinon tu passes par dessus mais ça va en vrai par contre l'entrée indienne on dirait une maquette qu'il y a dans certains parcs avec les monuments de France je vais me tromper pas très record l'entrée indienne non mais l'entrée indienne c'est vraiment enfin pour l'instant c'est juste le bâtiment posé quoi j'ai rien fait autour ni quoi que ce soit je rappelle que l'idée de base c'était de mettre des remparts murailles de chine etc qui aurait prolongé jusqu'à l'entrée indienne mais comme c'est ultra complexe à faire et que je prends pas le temps de le faire bah du coup voilà bah c'est pas mal on va finir le tour histoire d'être sûr que le tour soit fait comme ça on verra combien de temps ça prend et autre c'est quand même assez rapide bien plus que le tour en bateau pour le coup on arrive on passe par dessus l'entrée principale wouuuu ah oui bah j'ai fait le tour moi et c'est plutôt pas mal il virage par contre enfin il va y avoir du vomi du vomi statistique il durait 191 secondes on ouvre j'ai non attends on ferme je vais enlever les trains j'en met que deux et si j'en mets deux ça met où là et là c'est un peu chiant j'en met qu'un de toute façon il n'y a personne qui font la queue là bas et là bas donc je vais en mettre qu'un seul visiteur depuis l'ouverture 10400 quand même ça part revenu annuel possible on ne sait pas trop coût de fonctionnement 1500 bénéfice depuis l'ouverture moins 71 000 voilà ça va ah oui j'ai oublié la muraille de chine ouais ouais non mais on verra moins 71 000 ouais ouais après c'est depuis l'ouverture c'est depuis l'ouverture et j'avais pas vraiment fait attention par contre à ce moment là le virage est tellement rapide quoi alors du vomi sur les gens qui attendent en dessous c'est un moment de faire des bénéfices achetez les parapluies protégez vous du vomi je vais mettre un truc d'achat de parapluies à cet endroit là ah les gens bougent après il n'y a personne qui vient prendre le train c'est ouvert ah si il y a des gens il y a des gens qui viennent dans le train il y a quand même des gens qui viennent dans le train on ne peut pas remettre à zéro parce que bon on a l'air de rien on a changé le tracé ça nous permettrait de voir ça nous permettrait de voir si le tracé est plus rentable il y a un petit peu de gens qui avancent mais pas plus que ça on verra si le train amène des touristes là-bas au bout on verra bien bon je fais une petite sauvegarde on est à 104 000 quand même ça va ça va ça va fait taxer les toilettes pour qu'ils puissent se nettoyer alors je vais rajouter ici versantin parce que j'ai vu que quand on arrivait en train du coup on ne voyait pas cet endroit là on verra si les gens viennent on verra si les gens viennent qu'est-ce qu'il se passe ici bien-être fève du flamant rose mais t'es sérieux quoi elle va manger c'est là oh il est arrivé je sais pas trop le bruit du flamant rose on fait le nadon mais hop il vient de manger le bec dans les granulés on la va il a vidé la moitié de la gamelle le canicien s'est pas occupé de trucs depuis longtemps est-ce que c'est de ma faute ils ont qu'à faire leur boulot aussi ils prennent pas d'initiative les employés c'est insupportable je vais les virer je vais les virer bon du coup ici ici on va commencer à décorer un petit peu alors on a bisons non pas du tout qu'est-ce que je fais je sais pas ce que je fais là mais c'est pas du tout prévu je vais mettre pause parce que ça a quand même tendance à frise les bisons comment vous vous sentez très bien et ça c'est cool les bisons vraiment j'ai 3261 sur 510 c'est dingue les gens vont encore se plaindre alors que c'est pas si grand que ça ça meurt frustré je le sens je le sens Amérique du Nord et Biome Prairie nature Biome Prairie continent Amérique du Nord c'est parti on met quelques petits arbres on met quelques petites choses et on voit un petit peu ce que ça peut donner on va déjà leur mettre un point d'eau un petit point d'eau c'est important pour le bien-être je veux même leur mettre un bon point d'eau en vrai je veux même leur mettre un bon point d'eau je veux même leur faire un truc sympa tac tac c'est un poil grand ça ça me va ça me va en point d'eau on va le terrain avant de mettre des arbres terrain terrain je vais vous mettre je vais vous mettre de la terre de la terre légère ici au fond après le mieux c'est terre lourde le mieux c'est terre lourde mais terre lourde ça rend tellement pas bien je trouve je trouve ça dégueu en même temps c'est plus réaliste je vais mettre de la terre légère on va mettre de la terre légère histoire de pourquoi c'est lent comme ça comme ça je vais vous mettre un petit peu de sable je vais vous mettre un petit peu de sable sur l'avant ici comme ça et je vais vous en mettre un petit peu ici comme ça ici ça va être un petit banc de sable on va dire où vous pouvez traverser bon vous l'utilisez ou pas c'est vous qui voyez il y a un petit banc de sable comme ça au niveau herbe longue ils peuvent en avoir un max donc je vais vous mettre de l'herbe courte sur le devant ici tant que je n'y ai pas la vue des visiteurs comme ça ici je vais laisser de l'herbe longue et pour l'instant on est pas mal les emploi nier finir c'est ça j'ai mis les toilettes à 10 centimes et ils trouvent ça cher c'est chiant en vrai après moi je suis le genre de gars qui si je vais dans un parc d'attraction ou autre si j'ai envie d'aller à la toilette j'ai pas envie de payer pour aller à la toilette tu payes déjà l'entrée tu vois mais mais il y a des moments où c'est vrai que dans le jeu ça manque un peu d'initiative ou de logique ou autre envoie pas les animaux bah ouvre les yeux je sais pas fais quelque chose je vois pas les orang-outans il est posé devant ton nez parce que tu sais à quoi ça ressemble parce que si tu crois que c'est un cheval forcément tu vas pas le voir faut faire un effort tu te renseignes un petit peu avant de venir au zoo tu lis les pancartes qui sont affichées enfin qui affichent les choses tu verras que tout de suite ça va beaucoup mieux tout de suite on voit des animaux oh ah bah c'était ah oui d'accord c'était c'était un orang-outan je savais pas j'ai jamais vu la planète des singes donc je connaissais pas les orang-outans je vais voir un petit peu pas que j'en mette de trop trop mais en même temps j'ai envie d'en mettre un peu ouais on va pas en mettre de trop je vais mettre une touffe ici et je vais en rajouter un petit peu mais il n'y a pas un autre style non en bosquet ouais mais bon ça change pas grand chose de ce qu'on a là merci beaucoup Tarkcess bienvenue diminue l'intensité pour que la terre lourde fasse moins boueuse ah ouais c'est pas faux du coup tu fais pipi et dans les huissons s'il doit payer c'est pas faux effectivement pour diminuer l'intensité mais bon là ça va je suis pas mécontent pour l'instant du sol du truc alors on a on a on a un petit peu de un petit peu de roseau est-ce que si on mixe les roseaux mixe les roseaux je savoue cela j'ai pas envie de c'est pas ce que je vois c'est pas ce que je vois je vais mettre des cailloux parce que ça fait une fin nette et c'est perturbant je mettrais un caillou je mettrais un caillou on a pas d'arbre par contre y'a pas un arbre dans les prairies d'Amérique du Nord rien que pouik que n'est ni que chi donc on va mettre du caillou ah prairie non c'est dégueu ça non je vais pas mettre je vais mettre climat tempéré si ça vous empête pas parce que les rochers oranges dans les prairies d'Amérique du Nord c'est pas forcément ce que je vois le plus on va faire ça c'est un peu dommage en vrai qu'on puisse pas mettre au moins un arbre ça permettrait d'avoir un petit peu de un semblant de forêt quoi faire ça comme ça non non euh un peu grand mais peut-être que ça ira ouais il tourne ouais pourquoi pas je vais mettre climat tempéré pour être sûr de pas me planter et puis et puis de toute façon ça va être que ça c'est vrai je voulais mettre un peu d'arbre au centre mais bon il y en a pas pardon il y en a pas en Amérique du Nord apparemment au niveau abri ils en ont pas besoin les bisons les bisons c'est des c'est des costauds ils ont peur de rien ils en ont vu d'autres ils en ont vu d'autres donc ça va être des trucs simples comme ça et puis c'est tout on va mettre est-ce qu'on met une tente on peut mettre une tente si je mets une tente ça donnerait un début d'idée de ce qui attend là-bas et puis ça leur ferait un potentiel abri quand même je vais le mettre comme ça sachant qu'après il y a la route ah ouais je voulais faire une route ici la route elle fera ça elle passera un petit peu en dessous et puis elle commencera à monter là j'en ferai peut-être pas on verra j'en ferai peut-être pas de route je ferai peut-être pas de route ça va peut-être gâcher un petit peu et j'ai pas envie de gâcher comme ça on est très très plat c'est peut-être le souci là on est sur un terrain particulièrement plat et c'est gênant c'est gênant je vais ajouter probablement une petite bosse quelque part histoire de terraformer un peu un petit peu tout ça on est beaucoup trop plat et une bosse ne gênerait pas plus sur le fond attendez je tente un truc attendez attendez ne jugez pas trop vite non un peu moins grand bon là on voit pas bien avec la luminosité comme ça ici non c'était bien avant j'avais bien le petit le petit trait d'herbe comme ça c'est pas si mal comme ça et je vais ouais ouais qu'est-ce que c'est ? j'en sais rien mais en tout cas c'est là c'est là et ça donne un petit truc en plus j'irais presque jusqu'à dire que j'ai envie de le prolonger un peu d'un côté c'est des plaines de bison pas des montagnes de bison non non c'est sûr c'est sûr mais c'est pas parce que c'est une plaine qu'il n'y a pas un endroit où c'est un peu surélevé je rajouterai un caillou ici le seul truc dommage en fait en vrai j'aime bien ce que j'ai fait mais le fait que ce soit là comme ça boum et qu'on puisse pas le marier le camoufler plus ou moins derrière des arbres fait que c'est pas forcément extraordinaire c'est pas forcément extraordinaire non non je vais l'enlever je vais l'enlever je sais pas si je vais réussir à tout enlever avec ctrl w mais je vais l'enlever la dernière icône te permet de faire des boss ouais ouais je sais je sais t'inquiète merci 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 mais ça accidente vite fait c'est pas forcément visible est-ce que je vais réussir je sais pas je récupère même pas de sous là ouais ça n'a servi rien ça n'a servi rien bon on creuse donc on va directement à planir comme ça ok et on va simplement faire ce qu'on avait fait là bas sur l'autre plaine de bison ça accidente un peu quoi je dirais pas jusqu'à dire que j'aime bien mais mais ça fera ça fera l'affaire quoi on va mettre quelques plantes et puis on est bon pour l'enclos bison alors prairie continent amérique du nord tac un petit peu d'ortie un petit peu d'ortie j'ai envie de dire comme toujours on est obligé comme ça comme ça ouais et ici après il y a vraiment le côté où je décore jamais les palissades on va dire les murs je m'en occupe jamais dans mes enclos je pense que je pourrais améliorer encore en faisant ça comme ça et on va mettre un petit peu de solidage ah c'est grand ça quand même c'est grand je vais peut-être en mettre un peu là avec des cailloux je vais peut-être en mettre un peu là avec des cailloux je sais pas trop ce que c'est ça solidage ça me dit rien du tout ça me dit rien du tout c'est très simple c'est un bison blanc que tu as ouais 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 si ça se voit en zoomant ouais non mais c'est sûr ça se voit mais quand t'es là tu te dis pas oh le terrain il est accidenté là bas vite fait un peu quoi ouais un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu bon je pense qu'on est pas si mal je vais faire le petit truc qui peut éventuellement changer quelque chose c'est à dire un endroit où ils ont l'habitude de marcher pour aller se coucher tac et on va leur mettre on va leur mettre de quoi manger et voir et on sera pas mal bison nourriture hauge moyenne je vais le mettre devant absolument qu'il soit incité à manger et à boire devant les visiteurs s'ils pouvaient boire là boum à la sortie du train ce serait pas mal et je vais leur mettre ça ici caché là derrière comme ça on va leur mettre ici un petit bain de boue un petit bain de boue qu'on pourrait poser là ou alors on le pose au centre non je vais le poser là devant je vais le poser non non au centre c'est pas mal enfin au centre au centre c'est pas mal ce que j'ai fait au centre du moins je vais plutôt poser ça ici ce qui va me permettre de changer un peu la couleur du terrain à cet endroit là du coup là on est sur attend jouer jouer je vais leur mettre aussi un petit peu de quilles tac je vais pas en mettre de trop histoire de pouvoir changer je vais mettre un grattoir éventuellement au centre pour les inciter à y aller et on va mettre des optimisations alimentaires telle une mangeoire ici et ça ici comme ça on est vraiment à la vue des gens on est vraiment à la vue des gens et maintenant au niveau terrain on va je mettre un petit peu de terre ici histoire qu'on comprend c'est du bain de boue mais c'est de la boue autour ils viennent de là pour aller dans le bain de boue et puis ils repartent là-dedans je c'est un détail c'est un détail ensuite il nous faut salut broc tu es français moi je suis québécois je suis français je suis français ouais il nous faut il nous faut des poubelles et autres et surtout attends d'abord c'est ça on va mettre des points d'information histoire que les gens sachent ce qu'ils regardent je sais pas combien il en faut de ça pour que ce soit vraiment optimisé je vais en mettre un de chaque côté c'est pas mal déjà avec au parleur pédagogique je vais en mettre un là dans le coin et après j'adapterai en fonction de ce qui manque sachant que j'ai pas de courant là je pense non j'ai pas d'électricité donc on va faire ça tout de suite je vais mettre un truc d'électricité derrière derrière la gare ça devrait pas être trop gênant en mettant un transformateur là derrière ah non ça va gêner ça va gêner ceux dans le train ça c'est vraiment le truc chiant je trouve que c'est le gros défaut du jeu moi la portée la portée de l'électricité est tellement ridicule quoi et les gens qui jugent parce qu'il y a du courant dingue quoi non je vais le mettre sous le chemin de fer mais non mais non mais arrête de prendre ça et on va mettre ici tant pis c'est panneau solaire c'est pas censé gêner comme ça du coup ici on met bison tac son à fond ici on met bison ici on met bison et je vais peut-être encore ajouter un haut parleur je vais en ajouter encore un par ici peut-être tac sachant que du coup vu que là on a fait train peut-être qu'on incitera les gens à partir pardon à partir par là en mettant un enclos antilope ici et ici on mettra on mettra quelques magasins et autres le temps que les gens fassent la queue je sais pas j'ai des idées des fois parce qu'elles sont bonnes j'en sais rien où est-ce que je l'ai mis ici bison là on est pas mal et ici on est un peu loin je vais le décaler oh bah je peux le mettre là très bien très bien très bien ensuite on a service des bancs et des poubelles bien évidemment thème nouveau monde on va mettre des bancs simples tac 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 ok au niveau bon on est pas mal poubelle comme ça limitons limitons les déchets parce que les gens sont dégueux comme ça et derrière qu'est-ce qui manque je crois qu'on est pas mal on a les bancs non 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 on est pas bien on est pas bien il est complètement fou ou quoi lui souvenir non pas du tout si non banque donner des sous évidemment là dans le coin ici et ici si jamais je sens qu'il y en a qui vont s'arrêter là pour regarder d'ici donc parfait 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 salut vigie on est pas mal ça rend pas si dégueu je vais faire une petite sauvegarde on va mettre un petit play et on va voir si les gens commencent à être incités à venir je vais peut-être ajouter tout ce que j'ai fait dans la zone occidentale du coup zone de travail occidentale tout ça là tac ça aussi et ça aussi parfait ce qui fait que on va peut-être on va s'arrêter là pour la vidéo youtube twitch on va enchaîner ce qui fait que prochaine vidéo je vais réaménager la voie enfin les routes pour amener au bateau pour faire le tour du bateau ce qui à mon avis ne servira à rien je le sens le bateau ne servira à rien je vous le dis je vous le dis à moins que à moins que potentiellement je mette un un arrêt de bateau là tac pour venir sur l'îlot et potentiellement repartir par là et que je remette un arrêt un arrêt de bateau quelque part ici ce qui pourrait potentiellement inciter les gens à prendre le bateau plutôt que de marcher on sait jamais et ce qui leur permettrait de faire un petit tour quand même ici on n'a plus de bison là là on en manque un petit peu là il n'y a probablement pas beaucoup d'antilopes non plus dans la forêt mais je les remettrai une fois que je serai sûr qu'il y a des gens qui viennent dans le coin parce que si les gens ne viennent pas ça ne sert à rien ça ne sert à rien et ça commence à prendre forme tout doucement quand même on a réadapté un petit peu le chemin de fer on n'est pas mécontents la petite sauvegarde merci youtube d'avoir regardé cette vidéo du coup c'était la viking sur planet zoo on se retrouve dans la prochaine pour s'occuper probablement de l'enclos antilope pour continuer d'inciter les gens à venir par ici et si les gens ne viennent pas on verra bien on verra bien on verra bien comment les inciter je ne sais pas du tout parce qu'on ne peut pas les inciter en leur disant ben venez manger parce qu'ils peuvent manger là là donc bon à voir il y a des gens là il y a des petits groupes de personnes qui avancent doucement chez les phénomènes roses c'est pas c'est pas fou fou mais il y a quelques personnes qui prennent le risque quelques personnes qui prennent le risque je ne sais pas il faudra qu'on voit bref merci Twitch d'avoir été présent sur cette vidéo merci à Yanex à Juju à Wolf à Glemsart à Vigi à toutes les personnes qui ne sont pas sur le chat de ceci merci à vous on enchaîne Twitch encore une fois ne vous inquiétez pas bisous YouTube bonne journée et à la prochaine et tchou